Je ne sais pas si j'ai quelque chose de nouveau à dire ce soir, mais j'essaierai du moins de le dire bien. Alors je voudrais devant vous prendre aujourd'hui la défense d'un certain type de réalisme, un réalisme que j'appelle soustractif. J'entends par cette expression un réalisme particulièrement déconsidéré aujourd'hui, de type cartésien ou loquéen. Pour de telles philosophies, il est en effet possible pour la pensée de saisir à quoi ressemblerait le monde en son absence. Car la pensée peut soustraire du donné ce qui est dû à la subjectivité, à savoir les qualités sensibles, pour ne conserver que les propriétés intrinsèques de la chose extérieure. L'étendue pour Descartes, l'étendue et la solidité pour Locke. Alors nous avons largement abandonné, au moins dans le champ continental, l'idée que la subjectivité était capable d'un tel geste. Dire cela, c'est en effet, en particulier, dire que la pensée est capable d'absolue. Que la subjectivité peut faire l'économie d'elle-même, se retirer du tableau du monde, et découvrir ce qui demeure et n'est pas relatif à la subjectivité. Ce qui en est indépendant, séparé. Séparé, ce qui est le premier sens d'absolutus. L'absolu, en effet, avant d'être le parachué ou le parfait, doit être entendu comme le séparé. Le corps étendu, chez Descartes, peut être dit en absolu, en ce qu'il existe indépendamment de l'âme. Cet absolu seul va m'intéresser, pas l'absolu au sens de ce qui est infiniment parfait, à l'image du dieu cartésien. En régime soustractif, l'absolu, ce n'est pas d'abord le parfait, l'absolu, c'est avant tout le reste, le débris de la subjectivité partie. C'est ce modèle de pensée qui prend fin dans l'empirisme postérieur à Noc. Hume, en particulier, a fait valoir que nous ne pouvions sortir de nos perceptions pour les comparer à l'objet perçu, et que celui-ci demeure par conséquent hors de notre saisie. Même la chose en soi, la simple position d'un quelque chose hors de la représentation et qui la suscite, apparaîtra progressivement insupportable ou inutile au poste kantien, et ne suscitera plus que la moquerie ou le dédain chez Hegel. Ce que j'appelle le corrélationnisme est l'héritage de cette défaite du réalisme soustractif. Il semble devenu impossible pour toute une lignée philosophique de penser ce qu'il y a, indépendamment de la pensée. Tout penseur issu de cette souche sera un penseur de la corrélation entre la subjectivité et ce qui lui fait face, mais non plus d'un réel indifférent à toute forme de subjectivité. Il sera un penseur de la corrélation sujet-objet, du corréla noéthico-nématique, de la corrélation-langage-référence, ou d'autres modes encore, de la subjectivité, essentiellement liés à ce qui leur est donné à reconfigurer. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de, en somme, essayer de rejouer cette partie. Partie sérieuse, puisqu'elle engage le profil de la pensée. Peut-on, oui ou non, sortir de la corrélation et envisager que la pensée est la puissance soustractive que Descartes en particulier, le fondateur de notre modernité, lui avait conféré ? Ou est-ce là une illusion ? Le cercle corrélationnel, ce que j'appelle le cercle corrélationnel, sous sa forme élémentaire, se dit, si je pense X, je ne peux faire abstraction de ce fait que je pense X, ou qu'il y a au moins pensée de X, qu'il y a corrélation inévitable entre le sujet et son acte, entre la pensée et son acte, que cet acte soit de perception, d'imagination ou de conception. J'ai donné il y a un instant une liste des modulations possibles du cercle corrélationnel, réduite à de grands n, sujet objet, langage référent, etc. Mais le cercle a pris historiquement, bien entendu, de nombreuses formes que je ne peux examiner ce soir individuellement. Il me faut donc proposer un modèle de cercle corrélationnel. Un modèle qui nous permette de comprendre comment la pensée peut rigoureusement s'enfermer en elle-même et se refuser tout accès à un en-soi indépendant d'elle. Il nous faut dégager le modèle le plus rigoureux qui soit convoi, le cercle corrélationnel, qui nous donne l'espoir, si on le transgresse, de transgresser également tous ces avatars historiques. Or, mon choix ici est de partir précisément de Descartes, qui nous offre les deux sources des parties en conflit. Son covito solipsiste, pour commettre un anachronisme, est évidemment l'ancêtre de tous les rapatriements de la subjectivité en elle-même et sa démonstration de l'existence des corps demeure le paradigme de la pensée soustractive. Et par ailleurs, point décisif, mon souci est à l'exemple de Descartes de sortir de la subjectivité pour découvrir la matière d'un corps essentiellement mathématisable, quoiqu'il ne soit plus identifiable à la chose étendue. Autrement dit, je cherche à retrouver, sous une forme modernisée, la thèse cartésienne, suivant laquelle c'est une science mathématisée et non plus qualitative, qui capture un réel indépendamment de nous. L'exercice que je me suis alors imposé est le suivant. Comment tâcher d'être cartésien aujourd'hui ? Il faudrait pour cela faire deux choses. Montrer qu'il existe chez Descartes lui-même les moyens de configurer un cogito identifiable au modèle le plus rigoureux possible de la corrélation. Ce cogito ne pourrait plus être exactement ce que Descartes entendait ainsi, car son philosophe homme a subi trop d'attaques pour ne pas nous paraître fragiles. Il s'agirait de le rendre instruit de la contemporanéité et de la sorte plus difficile à franchir. Il faudrait ensuite montrer comment peut s'opérer ce franchissement jusqu'à un réel soustrait de nous, très différent de celui des méditations. Mais il faudrait faire tout cela en montrant à chaque fois qu'il existait déjà dans le texte de Descartes les potentialités d'une telle actualisation que nous proposons aujourd'hui, afin que l'entreprise mérite de se dire cartésienne. Ensemble, je voudrais tenter ce soir de jouer le rôle du disciple qui trahit par amour, mais qui trahit par amour. On verra alors comment tout cela me conduit à l'examen d'un thème éloigné, très éloigné de la pensée cartésienne, à savoir le signe dépourvu de sens, que j'ai encore appelé signe creux. Je passe donc aussitôt à l'examen du doute, dont procède le cogito, car vous comprendrez mieux ce que j'essaie de faire une fois que j'aurai commencé à le mettre en vue. L'examen du cogito va me donner un modèle rigoureux de corrélationnisme, donc de l'obstacle à franchir pour un réalisme soustractif, mais à condition que ce cogito se donne sous une forme radicalisée, plus restrictive, plus résistante à la critique que dans sa version cartésienne. Or, pour comprendre ce que peut signifier cette radicalisation du cogito, il faut faire un pas en arrière, du cogito vers le doute auquel il répond. Car ce que j'appelle le cogito radicalisé, c'est le cogito qui résiste à un doute cartésien, lui-même radicalisé, qui résiste donc à un scepticisme plus prononcé encore que celui mis en œuvre dans la méditation première. Ce doute de la méditation première, je l'appellerai le doute révocatoire. Alors, je ne l'appelle pas le doute hyperbolique parce qu'en fait, Descartes ne qualifie son doute d'hyperbolique qu'à la fin de la méditation sixième, et il veut dire hyperbolique au sens d'exagérer et même, dit-il, ridicule. Hyperbolique, en fait, ça veut dire ridicule. Personne ne qualifierait le doute cartésien de doute ridicule. Donc, je ne l'appelle pas le doute hyperbolique parce que c'est en vérité une critique de ce doute, et une critique même féroce. Je l'appelle révocatoire. Pourquoi ? Parce qu'il s'y agit de révoquer, comme s'il était faux, tout jugement qui nous apparaît comme douteux. Cela en vue de découvrir une vérité proprement indubitable, une évidence. Je vais donc essayer de radicaliser le doute révocatoire, c'est-à-dire faire en sorte qu'il doute davantage que dans son instance cartésienne. Qu'il doute de plus de choses, tout simplement. Mais comme je vais tenter de le faire en cartésien, je ne vais pas affirmer faire mieux que Descartes, ce serait présomptueux. Je vais plutôt montrer qu'il y a déjà, j'ai Descartes, dans l'interstice de son doute, un doute encore plus puissant qu'on peut déployer de façon fructueuse. La première limite du doute révocatoire nous est indiquée par l'article 10 des principes de la philosophie, dans lequel Descartes admet que le covito suppose admis que nous savons, sans avoir à en douter, ce que signifie le sens de certains mots, comme pensée, certitude, existence, et de notions communes, c'est-à-dire de jugement n'impliquant aucune existence, comme pour penser, il faut être. Alors, d'une façon générale, que fait Descartes dans ce texte ? Il insiste sur le fait qu'il ne doute pas des sens et des notions qui n'engagent aucune existence. Il peut douter, dans son doute révocatoire, de l'existence du monde ou de mon corps, mais il ne doute pas des principes logiques et des énoncés généraux qui ne contiennent aucun engagement ontologique envers la réalité. Lorsque je dis que rien ne peut être contradictoire, je n'affirme pas qu'existe ceci ou cela. Cette thèse sur la limite du doute au jugement comportant une existence permettait de répondre à ceux qui objectaient à Descartes que le cogito n'était pas une vérité première car le cogito présupposait un syllogisme, à savoir, pour penser, il faut être, or je pense, donc je suis. Donc, le cogito présupposait, disait-on, la proposition générale, pour penser, il faut être. Descartes, ici, ne conteste pas cette thèse. Il souligne seulement que la proposition en litige, pour penser, il faut être, n'engage pas plus d'existence que le sens des mots et n'appartient donc pas à l'espace de la révocation. Donc, Descartes limite son doute à des existences, des jugements engageant une existence. Mais en vérité, Descartes, à mon avis, à mon sens, ne dit pas ce qu'il fait. Et il ne fait pas ce qu'il dit. Descartes, ici, me semble modifier rétrospectivement la teneur de son doute pour mieux le défendre. Car c'est une fois confronté au genre d'attaque précédente, que Descartes a mis en place la tactique qu'on vient d'exposer. Il s'agit, en fait, je crois, d'une interprétation rétrospective du doute visant à le rendre plus résistant aux critiques. Ce doute, ainsi recompris, est en particulier incapable de douter des vérités logiques, puisque celle-ci, comme Descartes le fera lui-même remarquer pour en dévaloriser l'intérêt, n'engage à aucune existence. Le principe de non-contradiction du tiers exclu n'engage à aucune existence. Descartes, en vérité, ne dit pas ce qu'il fait sous la pression des attaques qu'il subit. Car il lui est bien arrivé dans la méditation première de douter de vérités n'engageant à aucune existence, à savoir les mathématiques. En effet, c'est précisément parce que les vérités mathématiques ne dépendent pas de l'existence de leur objet qu'elles résistent au deuxième argument du doute, l'argument du rêve. Peut-être, suppose Descartes dans cet argument, que toute réalité sensible composée se réduit à un rêve. Pourtant, même en admettant cette hypothèse, les vérités mathématiques demeurent rétindemnes. Car, écrit-il, soit que je veille ou que je dorme, deux et trois joints ensemble formeront toujours le nombre de cinq et le carré n'aura jamais plus de quatre côtés. Or, le troisième et dernier argument du doute révocatoire, le plus radical, qui contient tous les autres en même temps qu'il les dépasse, va bien réussir à douter des vérités mathématiques les plus élémentaires et même à douter de vérités plus simples encore. Ce dernier argument, qu'on pourrait appeler l'argument de l'origine incertaine, consiste en une alternative. Soit la cause qui m'a donné naissance est parfaite, soit elle est imparfaite. Si elle est parfaite, elle consiste en un dieu qui doit être tout-puissant et donc capable de faire que je me trompe, y compris dans les choses les plus simples. Si cette cause originaire est imparfaite, fatalité ou hasard, elle a pu me pourvoir de facultés défaillantes, y compris de recherche dans la conception des choses les plus simples. Dans cet argument, le dieu trompeur peut aller jusqu'à me leurrer dans des choses aussi faciles que des vérités mathématiques élémentaires et même plus faciles que ces vérités mathématiques. Et même, écrit Descartes, il se peut faire qu'il ait voulu que je me trompe toutes les fois que je fais l'addition de 2 et de 3 ou que je nombre les côtés d'un carré ou que je juge de quelque chose encore plus facile si l'on se peut imaginer rien de plus facile que cela. Mais dès lors que les vérités n'engageant aucune existence peuvent être révoquées en doute, contrairement à ce que dit Descartes dans sa réinterprétation rétrospective du doute, le dieu trompeur peut donc me tromper aussi sur des choses plus faciles que les vérités mathématiques, soit, pourra-t-on dire, les principes logiques élémentaires, non-contradictions et tiers-exclus qui, à leur tour, n'engagent aucune existence. Autrement dit, si nous suivons ce que fait Descartes et non pas ce qu'il dit qu'il fait, nous pouvons radicaliser le doute et aller jusqu'à affirmer que le troisième argument nous permet de douter y compris de vérités qui n'engagent aucune existence, de vérités mathématiques élémentaires, mais aussi donc de vérités encore plus simples, telles que les vérités logiques. Le doute devient capable de douter de la logique. Mais nous affrontons alors un problème de cercle qui n'est pas celui qu'on pose habituellement à propos de Descartes et sa démonstration de l'existence de Dieu. En effet, je viens de dire que le doute effectif, et non pas rétrospectif, le doute de la méditation première, nous invitait à douter aussi de la logique. Oui, mais comment douter de la logique alors que les arguments du doute la présupposent ? Ainsi, notre dernier argument, celui de l'origine incertaine, respecte la non-contradiction. Si Dieu est tout-puissant, alors il peut me tromper, et non pas le contraire. Il respecte aussi le tiers exclu. Soit ma cause est parfaite, soit un état parfait, et tertium non datur. Il n'y a pas de tiers cas. Donc nous trouvons de bonnes raisons, d'une part, d'étendre le doute à la logique, car nous suivons ce que fait Descartes en radicalisant son doute aux vérités n'engageant aucune existence, et en même temps, nous tombons sur un cercle à le faire. Nous butons sur une aporie simple et délicate à la fois. Un argument ne peut jamais révoquer ce que lui-même suppose pour être formule. Et puisqu'il suppose de la logique, ils ne peuvent pas la révoquer. Pourtant, Descartes dit lui-même que nous devrions pouvoir douter de choses encore plus simples que les mathématiques en matière de vérité indépendante de tout engagement ontologique. Dès lors, nous affrontons une alternative aporatique. Soit nous identifions le doute cartésien à sa version rétrospective, qui ne doute pas de la logique, mais nous renonçons à le radicaliser. Dès lors, nous cessons d'essayer d'être un disciple tentant d'inventer à l'intérieur du cartésianisme pour devenir un simple commentateur. Soit nous le radicalisons, comme y invite le doute effectif, mais il semble que nous le rendions inconsistant. De surcroît, pour nous sortir de cette aporie, il semble que nous soyons condamnés à tomber dans une autre impasse. C'est que la seule façon de douter de la logique sans inconsistance serait de trouver un nouvel argument, mais nous ne savons pas encore lequel, plus profond que celui de l'origine. Mais dans ce cas, nous sortirions des limites du doute cartésien, alors que nous cherchons à hériter de lui son propre geste. Nous cherchons en Descartes la solution aux apories cartésiennes. Avant d'examiner une solution possible à ces difficultés, passons à l'examen d'une deuxième limite du doute révocatoire que nous voudrions excéder. Le doute révocatoire est en fait, et en vérité, deux fois limité. Non seulement il ne parvient pas à douter de la logique, mais il ne parvient pas davantage à douter qu'il y ait quelque chose plutôt que rien, en dehors de moi qui doute. La question laibnissienne, pourquoi y a-t-il quelque chose et non pas rien, étonnamment, n'est pas une question cartésienne, qui ne va jamais, Descartes n'allant jamais jusqu'à supposer qu'il pourrait ne rien y avoir en dehors de lui, lui-même étant peut-être une entité précaire. Certes, le monde sensible n'est peut-être que mon rêve, mais douter qu'il y ait hors de moi un monde tel que je le perçois n'est pas douter qu'il y ait quelque chose en général hors de moi. Descartes, en vérité, dans son doute, suppose toujours qu'il y a quelque chose hors de moi, ce que montre son argument le plus radical, celui de l'origine. De deux choses l'une, soit ma cause est parfaite, soit elle est imparfaite, et aucune autre option n'est concevable, puisque l'argument vise à saturer le possible. C'est donc dire qu'il y a nécessairement toujours hors de moi soit un dieu parfait, soit une réalité imparfaite, hasard ou fatoum. L'argument final du doute précipose donc deux limites à la révocation, logique et ontologique, qui reviennent à chaque fois à échouer sur les rives du néant. On ne parvient ni à penser la possibilité d'une inconsistance logique pure, peut-être pourrais-je douter de la logique, il se pourrait que la pure inconsistance logique advienne, la contradiction comme terme, et on ne parvient pas davantage à penser un vide pur et simple, un vide ontologique pur et simple, qui ferait peut-être du douteur la seule réalité rodant dans un manque d'être sans limite qu'il ne soupçonne même pas. Pour lever ces deux bornes du doute, il nous faut donc résoudre la question suivante. Comment douter au-delà du doute révocatoire tout en restant cartésien ? Or, la clé de la difficulté va nous apparaître si nous devenons attentifs à ce qui se passe non plus dans la méditation première, mais dans la méditation seconde. Ma thèse est en effet la suivante. Entre la fin de la méditation première et la formulation du cogito dans la méditation seconde, est comme selé, caché, un nouvel argument du doute, non présenté comme tel, avancé comme en passant, et qui pourtant ajoute à la révocation une donnée qui en bouleverse tant la portée que la nature. Cet argument est le véritable dernier argument du doute, et il est l'argument véritablement le plus radical. Cet argument dernier se trouve dans un passage qui semble être une simple cheville. Celui qui se trouve au début de la méditation seconde et fait le lien entre la fable du malingénie à la fin de la méditation première et la formulation du cogito. Qui trouve-t-on ? Essentiellement, une récapitulation du doute qui doit permettre au lecteur d'avoir clairement à l'esprit ce qui lui est nécessaire pour progresser vers la vérité recherchée. Et c'est à ce moment que quelque chose de nouveau se produit dans la réflexion cartésienne. Or, cela prend la forme d'une dernière remarque qui est point remarquable, la dernière à être formulée avant l'entrée en scène du cogito. Le cogito, en effet, avant de pénétrer sur la scène philosophique, pour non plus sortir durant toute la modernité, doit écarter au passage, comme par un revers de main, une objection que Descartes se fait à lui-même. Une objection, c'est-à-dire la suggestion d'une vérité qui aurait, avant le cogito et indépendamment de lui, passé l'épreuve du doute parce qu'elle paraît présupposée par son dernier argument. Il s'agit d'une question que l'auteur se pose à lui-même. Voici le texte. « Mais d'où sais-je qu'il n'y a pas quelque chose de différent de tout ce que je viens de recenser ? Quelque chose dont il n'y est même pas la plus petite occasion de douter ? N'y a-t-il pas quelque dieu ou peu importe le nom dont je l'appelle qui met en moi ces pensées-mêmes ? Mais pourquoi le croirais-je alors que moi-même peut-être je pourrais en être l'auteur ? Ne suis-je donc pas moi, tout le moins, quelque chose ? » Descartes suggère ici, juste avant donc de passer à la découverte de l'ego, dont la dernière phrase de la citation vous montre la première mention, moi, du moins, ne fiche pas quelque chose, Descartes suggère qu'il pourrait y avoir un autre type d'existant dont il n'aurait aucune occasion de douter, à savoir quelques dieux ou peu importe le nom dont je l'appelle qui mettent en moi ces pensées-mêmes. Descartes se fait en effet ici une objection qui est celle-même que nous avons formulée à propos de la nature de son doute. Sa dernière raison de douter présuppose l'existence d'une cause extérieure. Et il se pourrait donc que cette existence soit la première vérité de rechercher puisqu'une raison de douter ne peut jamais douter de ce qu'elle suppose pour être formulée. Pour formuler la dernière raison de douter, je dois présupposer qu'existe quelque chose hors de moi. Ce quelque chose peut-être un dieu, un fatou, un hasard. En vérité, ici, Descartes s'en prend à sa dernière raison de douter, dernière du doute révocatoire. Et il va au-delà. Il y répond. Il y répond donc par un nouvel argument. Comment Descartes répond-il à cette objection ? En substance, il soutient que je peux être tenu pour l'auteur au moins possible de mes propres raisons de douter. Je peux donc être l'auteur de toutes les causes que j'ai supposées être à mon origine. Je vais peut-être forger dans mon esprit le dieu trompeur ou, disons, la nature marâtre qui m'aurait créé et fait que je me trompe. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce que cela veut dire que si je suis l'auteur de mes auteurs hypothétiques, je pourrais être mon propre auteur ? Au fond, si je suis l'auteur du dieu qui est mon auteur, je suis l'auteur de moi-même. Si je suis l'auteur du fatum qui est mon auteur, je suis auteur de moi-même. Est-ce que ça suggère ici que je pourrais être causasui ? Ça n'aurait pas de sens solide. Car je serais alors Dieu-même, car Dieu seul est cause de lui-même, tout en ignorant que je le suis. Je serais un dieu tout-puissant, éternel et en même temps trop borné pour savoir que je suis dieu. Cela est une hypothèse intenable. Si l'on veut écarter encore une fois les présupposés des causes externes qui font obstacle à la primauté du cogito, il nous faut donc choisir une autre interprétation de la phrase cartésienne qui ne produise aucune vérité antérieure à l'ego existo. à savoir que je peux douter de cette cause que cette cause de mon être existe, je peux douter que cette cause extérieure de mon être existe, qu'elle soit parfaite ou imparfaite, je peux douter tout bonnement qu'il y ait quelque chose hors de moi. Pourquoi ? Parce qu'il se pourrait que j'existe moi et mes pensées sans qu'aucune cause soit à l'origine de mon existence. Il se pourrait que je n'ai aucune cause. Voilà ce qu'engage à mon sens s'est énoncée. La transgression de la dernière raison de lutter qui m'affecte toujours une cause. Mais après tout, ai-je une cause ? Est-ce que je ne suis pas en train d'inventer que j'ai besoin d'avoir une cause ? Dieu ou quelque réalité, peu importe le nom. La seule façon de neutraliser la certitude d'une cause de mon être, c'est bien de contester la nécessité que toute chose est une cause. Et en fait, on n'a pas le choix. Si on ne suppose rien d'existant avant le cogito, comme le fait Descartes, je ne peux donc pas supposer que doive exister une cause de moi-même. Si je suppose nécessairement qu'il existe une cause de moi-même, cette cause sera un existant présupposé avant le cogito. Ici, le cogito est en train de se délivrer de toute cause nécessaire. Bien sûr, peut-être que je découvrirai ultérieurement que j'ai une cause. Mais ici, j'ai les moyens de douter que je dois nécessairement avoir une cause, qu'elle soit parfaite ou imparfaite. Le doute le plus radical, c'est celui qui doute que toute chose doit avoir une cause. Il y a déjà quelque chose de you-mien dans cette remarque. Mais notez que cette cause est à entendre autrement que comme une cause physique. Que je puisse exister sans cause physique, c'est ce que Descartes a déjà supposé quand il affirmait que le hasard pouvait me produire. L'absence de cause qu'il atteint ici, c'est l'absence en général de toute raison à l'origine de mon être, Dieu, destin ou hasard. Ce n'est pas l'hypothèse du hasard comme absence de cause physique que l'on avance ici. C'est l'hypothèse, y compris d'une absence de toute réalité hasardeuse, comme l'atome épicurien, et de toute réalité tout court, hors de moi. Ce dernier argument, de façon très économique, suffit à obtenir tous les résultats du doute révocatoire. Car je crois que chaque argument, en fait, suffit à récapituler les précédents et rend les précédents inutiles. Et je crois que ce dernier argument extrêmement économique, si économique, il paraît une remarque faite en passant, remplace à lui seul les arguments les plus radicaux du doute révocatoire proprement dit. Puisque je suis cause de mes pensées et que je suis moi-même sans cause, mes pensées se trouvent en effet dérivées d'un être sans fondement qui leur lègue sa propre facticité. De fait, par exemple, j'ai des perceptions, mais sans lien causal assuré à une réalité extérieure. Elles ne sont peut-être que mes perceptions. Ces perceptions ne sont peut-être rien de plus que mes actes de perception causées par moi et moi seul qui suis peut-être causé par rien. De fait, je ne peux rien concevoir d'absurd d'un point de vue mathématique ou logique contrevenant aux principes élémentaires de l'arithmétique, de la géométrie ou de la non-contradiction, mais cela ne prouve rien de plus que mon incapacité à penser ainsi et non l'impossibilité que l'illogique soit ou l'absurdité mathématique. C'est pourquoi l'importance de cet argument ne saurait être trop appréciée. On le voit à la dernière phrase de notre extrait « Ne suis-je donc pas moi à tout le moins quelque chose » qui précède immédiatement la formulation du coquito. C'est qu'à partir du moment où toutes les racines des pensées ont été arrachées du monde extérieur ou du règne objectif des vérités universelles hors de moi, toutes mes pensées sont comme replantées dans la terre de leur cause désormais unique et qui n'a affaire qu'à elle-même le moi doutant et pensant. L'absence de raison du sujet en fait la cause possible de toute pensée et dès lors l'enferme dans sa propre puissance. Notre doute étant radicalisé jusqu'aux notions logiques et entités ontologiques du troisième argument, nous pouvons maintenant présenter un cogito reconstruit tout comme le doute dont il provient en sorte de faire saillir une voie originale pour nous en extraire. Alors j'ai tenté de radicaliser le doute à partir des indications que je peux trouver dans le texte cartésien lui-même. Mais si on radicalise le doute, on doute davantage. On doit donc produire un cogito qui résiste à un doute lui-même radicalisé. C'est ce que j'appelle le cogito radicalisé. Alors, précisons d'abord le statut de ce cogito relu à la lumière de l'une de ses principales interprétations contemporaines celles de l'indica. Indica, on le sait, fait du cogito une performance qui s'auto-vérifie par profération. Dire « j'existe » c'est rendre vrai l'énoncé « j'existe ». Si je profère l'énoncé « j'existe », alors c'est que j'existe. Performance plutôt que discours objectif ou décrivant une réalité extérieure à lui. Le cogito est vrai en tant qu'il est effectué. Pourtant, on ne peut pas dire à mon sens que le cogito est une performance. Car une performance est un énoncé performatif. Et un énoncé performatif, c'est un énoncé comme par exemple « je le jure » ou « je vous déclare marié » qui est toujours public, qui suppose toujours un contexte déterminé, une profération à voix haute pour être réussi. L'énoncé « je te promets de te rendre ton livre demain » ne peut pas réussir si je le dis en l'absence de la personne concernée, celle qui m'a prêté son livre. Et a fortiori si je le dis mentalement. Or, le cogito « je suis, j'existe » ne peut pas être proféré. Il ne peut pas être d'abord proféré. Il ne peut pas être dit à voix haute. Il ne peut être qu'un énoncé d'abord mental, prononcé en moi-même et non une profération. Car lorsque je le découvre, je ne suis pas encore sûr d'avoir un corps. Donc, je ne suis pas sûr d'avoir une bouche, une langue, des dents permettant de le dire à voix haute. C'est un énoncé mental. J'appellerai donc le cogito radicalisé non une performance mais un acte, non une profération mais une formulation. Et je dirais que le cogito radicalisé consiste au titre d'acte formulatoire dans le résultat indubitable d'un doute par révocation prolongé d'un argument supplémentaire présent dans la méditation seconde et énonçable en termes de raison manquante. Je n'ai pas de raison d'être. Je n'ai pas de raison d'être. Et ainsi, je ne peux pas par mes pensées capturer une réalité hors de moi. Je ne peux même pas fonder des vérités élémentaires n'engageant aucune existence. Je suis enfermé en moi-même mais non pas comme chose pensante comme le dit Descartes, comme substance pensante. Je suis enfermé en moi-même comme acte formulatoire, comme série d'actes formulatoires au présent, sans garantie d'ailleurs d'avoir une existence passée. Une fois le cogito posé comme acte formulatoire, il semble que toute forme d'absolu ne soit interdite. On ne peut seulement penser à un absolu qui ne soit pas toujours déjà relatif au sujet qui le pense tard. Je ne peux penser quelque chose sans que ce soit moi qui le pense. Et il y a corrélation inévitable entre l'acte et le sujet de l'acte. Le moi n'est pas lui-même comme une substance dans le cogito radicalisé, il n'est que la condition de la formulation de l'acte. Nous avons donc bien reconstruit une forme précise et je l'espère rigoureuse de cercle corrélationnel. Un cogito, mais pas même assuré de la vérité de sa logique ou d'une cause extérieure. Le cogito est radicalisé en ce sens qu'il m'enferme en moi-même dans des limites plus étroites que sa version historique. Ce moi-même, ce moi lui-même n'est rien d'autre que la manifestation d'une ignorance. Si je dis je pense, c'est que je n'ose pas dire ça pense. Alors si je dis ça pense, c'est déjà un énoncé général. Quand je dis je pense, quand j'emploie le jeu, c'est parce que je voudrais dire précisément j'ignore, je ne suis pas sûr, peut-être. Le jeu est toujours une marque d'ignorance en vérité. Une indexation de l'acte formulatoire sur son extrême ignorance. Or, par le rapprochement du cogito avec le doute qu'il engendre, nous découvrons que nous aboutissons non pas à une mais à deux vérités indubitables. Le doute aboutit au cogito qu'il établit comme évidence au titre d'acte formulatoire et non plus de choses pensantes. Mais le doute culmine en même temps dans l'absence possible de raison qui sous-tend le sujet. En fait, nous avons deux énoncés. Nous avons l'acte formulatoire premier résultat. Mais ce résultat, comment a-t-il été obtenu ? Par un argument supplémentaire qui, en fait, n'a besoin d'aucun pittoresque pour exister. Les arguments de la méditation première sont pittoresques. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qu'on connaît, il y a le dieu trompeur, il y a le rêve. Ce sont des éléments qui sont positifs, qui sont fabulatoires et qui nous permettent de fictionner un doute. Mais le dernier argument, dit comme en passant, n'a pas besoin, justement, de quelque chose de positif. Parce qu'il pointe seulement un manque. Il pointe un manque de raison d'être. Je n'ai pas de raison d'être. Car ces raisons d'être, en tout cas, je n'en ai peut-être pas de raison d'être. Car ces raisons d'être que je m'invente, je les ai peut-être formées moi-même. Et donc, le doute culmine, le doute radicalisé, culmine quant à lui dans l'argument de l'absence possible de raison qui sous-tend le sujet. Par là même, le présupposé de l'ultime argument du doute est une telle absence de raison du sujet. Or, a-t-on vu à plusieurs reprises, le présupposé d'un doute ou d'une raison de douter, c'est ce qui échappe à cette raison de douter. La dernière raison de douter étant celle de l'absence possible de raison, celle-ci demeure hors de portée du doute. Je ne peux pas douter de mon absence de raison. Je ne peux pas en douter parce que, précisément, c'est la pointe du doute lui-même. C'est là où le doute m'a conduit. On bute sur un indubitable qui redouble le cogito et on est même la source. C'est l'absence de raison, que j'appelle irraison, qui est la source de la constitution du cogito en tant qu'enfermé en lui-même. Et c'est donc ce qui peut lui échapper. En vérité, ce qui échappe à l'enfermement du cogito en lui-même, c'est l'absence de raison. C'est l'absence de raison, c'est-à-dire que l'absence de raison se révèle non plus comme l'ignorance où je suis de ma raison d'être. L'absence de raison se retourne en la connaissance que j'ai, comme d'un absolu de mon absence de raison. L'évidence, qu'est-ce que c'est ? C'est l'indibitable, ce dont je ne peux pas douter, ce qui résiste aux raisons doutées. Et ce qui résiste aux raisons doutées, c'est la dernière raison doutées, c'est le présupposé de la dernière raison doutées. Et ainsi, ce par quoi il se pourrait que le sujet parvienne à s'extraire de lui-même, le sujet cartésien ou héritier de Descartes, c'est précisément par son absence de raison. Le cogito radicalisé nous dit ceci. Mon être, donné comme acte formulatoire, ne possède aucun accès à sa raison d'être. N'importe quoi peut donc exister hors de lui, aussi bien que rien. Hors de moi, il y a peut-être un pur néant, tandis que je fantasme qu'il y a monde et autrui. Je suis peut-être une goutte d'être sans raison, dans un océan de rien. Mais hors de moi, il y a peut-être aussi de l'impensable pur, des créatures contradictoires que mes limites intellectuelles m'empêchent de simplement concevoir. La contingence où je parviens est donc sans limite. Elle rend possible y compris l'inconveur. Que je ne puisse penser quelque chose n'est pas la preuve que ce quelque chose est impossible, mais simplement que ce quelque chose m'est impensable. Comment dès lors sortir de ce cogito radicalisé ? Comme je l'ai dit, un argument du doute ne peut s'en prendre à ses propres présupposés. Il ne peut douter de ce qui est nécessaire à sa formulation. Il faut donc repartir de l'argument ultime du doute. Or, en quoi consiste-t-il ? En l'absence de causes possibles du sujet. En l'absence de raisons d'être plus généralement du sujet. J'ai accès à mon absence de raisons d'être. C'est ce qui me permet une pensée remarquable. Celle de ma propre disparition. Je peux penser que ma disparition est possible. D'abord, cette disparition, ce n'est pas exactement la mort. Car quand je pense à la mort, je la pense comme nécessaire. Même si je ne sais pas à quel moment elle doit arriver. Elle doit arriver tôt ou tard. Ici, je pense simplement à une disparition qui n'est pas liée au devenir physiologique de mon âme. Puisque je ne peux pas encore le présupposer. Je peux me penser comme c'est sans d'être. J'ai accès à ça. Mais c'est donc cette possibilité qui me rend capable de penser aussi la disparition de mes propres pensées, de mes propres vérités, de vérités qui ne seraient en vérité que subjectives. C'est au nom de cela que j'ai posé l'inséparabilité du jeu et de ses pensées. Mais je découvre maintenant que cette thèse repose elle-même sur le présupposé qu'un absolu du moins doit être pensable. celui de ma possible disparition. En effet, si je pense que tout ce que je pense est contingent, peut-être que tout ce que je pense est faux, si je suis un douteur. Donc ce que je pense est peut-être contingent, peut-être faux, donc doit pouvoir ne pas être. Mais comment est-ce que je pense ? Comment est-ce que ce que je pense doit pouvoir ne pas être ? Eh bien, puisque je suis la cause de cela, c'est parce que je peux me penser moi-même comme pouvoir ne pas être. Or cet événement, mon honnête, par définition, est absolu. C'est-à-dire que ma propre abolition, pour être possible, ne doit pas dépendre de moi. Pour le dire en termes plus imagés, si je n'étais mortel qu'à la condition de me penser mortel, si je ne pouvais plus exactement mourir qu'à la condition de pouvoir exister pour penser ma mort, je serais immortel. C'est parce que ma mort n'a pas besoin de moi pour être que je suis mortel. Et c'est là que j'accède à un autre moment. Me savoir mortel est remarquable en ce sens que j'accède à un événement qui, par définition, n'a pas besoin de moi pour se produire, c'est-à-dire pour me perdurer au-delà de moi. Ma cessation aboutit à un néant de moi-même, indépendant de moi. Dès lors, l'absolu, ce qui est séparable de ma pensée, ce n'est ni une chose ni une vérité logico-mathématique, c'est d'abord ma contingence elle-même. C'est l'absolu présupposé, au fond, par la destruction de tous les absolus. C'est l'absolu présupposé par le doute qui rompt avec toutes les vérités métaphysiques enterrées. Dès lors, je transmute la contingence, corréla d'une ignorance, en une forme de savoir. L'indubitable, ça n'était pas d'abord le cogito. C'était la contingence antérieure dans l'ordre méditatif au cogito puisqu'intrinsèque au dernier argument du doute, à son absence de raison de doute. Et je peux alors m'appuyer sur une première vérité. La seule propriété absolue, donc absolument nécessaire de toute chose, sujet du cogito ou autre entité ultérieurement établie comme existante, c'est que si elle est, elle doit pouvoir ne pas être. Si elle n'est pas, elle doit pouvoir être. Et si elle est ceci, elle doit pouvoir devenir plutôt cela. Descartes s'extrayait du cogito en démontrant l'existence nécessaire d'un être déterminé, le dieu infiniment parfait, on s'extrait du cogito radicalisé par la thèse qu'aucune chose précisément ne peut, telle que ce dieu, exister nécessairement. Si nous savons dans cette perspective qu'une chose ne peut exister, c'est bien le dieu cartésien. Ce dieu cartésien qui ne peut exister parce qu'il ne peut qu'exister. ma proposition est donc que la contingence est une réalité à la fois universelle et éternelle. Autrement dit, elle est la propriété intemporale de tout état. C'est ce que j'appelle ailleurs le principe de factualité. Seule la contingence est absolument nécessaire. Néanmoins, si on en restait là, la thèse n'aurait pas grand intérêt. La thèse n'a pas grand intérêt que parce qu'elle permet un certain type d'investigation. Ce type d'investigation consiste en ce que j'appelle des dérivations. A savoir que pour être contingent, pour être totalement dépourvu de raison d'être, on ne peut pas être tout à fait n'importe quoi. Je pense toujours que philosophie, ça consiste à essayer de modifier un temps soit peu le sens du mot donc, du mot parce que. Ici, l'enjeu, il consiste à essayer de faire tenir debout un certain type de parce que. parce qu'une chose n'est pas de raison d'être, eh bien, elle doit obéir à certaines contraintes. J'ai essayé de montrer, par exemple, que parce qu'une chose doit être contingente, parce qu'une chose ne peut être nécessaire, elle ne peut être contradictoire. Car la contradiction, loin d'être un moteur du devenir, est en fait un moteur de l'identité. Car ce qui est contradictoire est déjà ce qu'il n'est pas. Et il ne peut donc pas devenir ce qu'il n'est. Il l'était déjà. Il ne peut pas cesser d'être, car cesser sans d'être, il est aussi bien. positivement. La contradiction a affaire, au contraire, avec l'identité. C'est pour ça, le grand penseur de l'identité, c'est aussi bien le grand penseur de la contradiction, à savoir, égale. Donc, l'idée, c'est dégager des conditions non quelconques de la contingence. C'est ce que j'appelle une dérivation. Parce que, alors, parce que X est contingent, alors, il est non contradictoire. ce qui m'intéressera ce soir, c'est de dégager, c'est de développer une dérivation qui a à voir avec la continuation du geste cartésien. Essayer de montrer que nous pouvons avoir accès à un réel hors de nous, sur le mât du réalisme soustractif, un réel qui est accessible en termes mathématiques. Penser, comme le fit Descartes, la révolution de la physique mathématique en tant qu'elle s'extrait de la physique qualitative antérielle. Essayer, au fond, de comprendre quelle est la source de cette capacité des sciences à aller explorer des terrains où les philosophes ont de plus en plus de mal à les suivre par le biais des mathématiques et pour des raisons qui ne sont pas simplement liées aux facultés des philosophes. Il y a là quelque chose de tout à fait énigmatique et fascinant qui, au fond, me fait tenter de montrer en quoi le monde sans nous est accessible par le biais des mathématiques. Il y a quelque chose d'infernal dans les mathématiques. C'est-à-dire que les mathématiques nous donnent les moyens tels leur fait d'aller aux enfers et d'en revenir. Peut-être endeuillés de nos amours mais du moins d'aller explorer ce qu'il en est du mort. Non pas de la mort, de notre mort mais du mort, de ce qui est sans vie, de ce qui nous survivra, de toute cette matière environnante qui n'a que faire de notre existence et de notre disparition. C'est ce réel-là qui m'intéresse. C'est ce en quoi émerge l'humain et c'est en quoi il périt. C'est pourquoi le réalisme que je propose est plus précisément en fait un matérialisme. C'est un matérialisme soustractif que j'essaie d'approcher, fondé sur la contagie. On voit évidemment aussi l'héritage des piqûres même si je ne le développe pas ici. Alors j'en viens donc au sujet principal de cette intervention, la tentative d'obtenir une dérivation légitimant la portée absolutoire de la science moderne procédant par mathématisation de la nature. Mon projet est en effet de retrouver une conception cartésienne de la science expérimentale posant que mathématiques, physique mathématisée nous donne les moyens de restituer les propriétés d'un monde indépendant de la pensée. Bien sûr, au contraire, cette fois de Descartes, on doit admettre que toute théorie des sciences expérimentales est révisable. Ce n'est pas une théorie, par exemple la relativité générale ou la physique quantique que nous entendons dériver. C'est la nécessaire mathématicité de toute théorie visant à restituer les traits d'un monde sangle. C'est ce que je nomme, ce qu'on peut nommer, ce qu'on a nommé le galiléisme. Mon idée est alors la suivante. Je vais tenter d'exhiber une condition minimale très pauvre mais fondamentale des diverses langues formelles contemporaines tant logiques que mathématiques. Cette condition minimale, on va le voir, tient à notre capacité à penser un signe creux, ce que j'appelle un signe creux, c'est-à-dire dépourvu de signification. Je vais ensuite dériver cette capacité de penser un signe vide de sens du principe de factualité, de la contingence nécessaire, en montrant qu'il existe un lien essentiel entre cette sorte de signe et la contingence absolue de ces autres. J'aurai ainsi amorcé, mais seulement amorcé, une possible dérivation du galiléisme. Alors, il nous faut d'abord un critère spécifique de la logicité comme de la mathématicité. Un critère à la fois assez général, donc assez pauvre, pour pouvoir être propre logico-mathématique comme tel, et assez spécifique pour ne convenir qu'à celui-ci à l'exclusion des langues naturelles, puisque ce que nous tentons de montrer, c'est que ce sont les langues formelles qui pénètrent dans ce qui est mort et non les langues naturelles. S'il me faut trouver un critère différenciant caractérisant les seules langues formelles, c'est que ce critère devrait receler, si la piste est bonne, un usage du langage appuyé de façon remarquable sur l'absoluté de la contingence. Autrement dit, avant de vérifier si le logico-mathématique est bien appuyé sur une intuition implicite de la contingence, il faut découvrir le critère par lequel les langues naturelles et les langues formelles diffèrent essentiellement. Or, la solution m'a paru résider précisément dans le nom en usage des logiques et des mathématiques modernes. Ce sont désormais, comme je l'ai dit, des langues formelles, c'est-à-dire ressortissantes au formalisme qui s'est emparé de l'écriture logique et mathématique à partir de Hilbert. Alors, en quoi consiste ce formalisme si l'on s'en tient à son expression, je le précise, la plus élémentaire ? Commençons par un exemple. Celui de la théorie des ensembles dans son axiomatique standard dite de Zermelo-Frankel. Cette axiomatique qui se formule dans une logique de premier ordre emploie cinq types de signes. Les variables, les connecteurs logiques, les quantificateurs, les relations, les ponctuations. Ce sont avec ces signes et uniquement ces signes qui peuvent être définis à travers eux que la théorie des ensembles formule ces axiomes et cette théorie. Alors, en quoi l'axiomatique formelle des ensembles diffère-t-elle par exemple d'une axiomatique antique, celle de la géométrie de Kline ? Alors, de façon très simple. Dans l'axiomatique héritée de Kline, les définitions des termes précédaient les postulats et les actions. On commençait par des définitions. Par la définition du point, par exemple, les trois premières définitions des éléments de Kline, on commence par définir le point, la ligne et les limites d'une ligne. C'est seulement une fois énoncées les définitions qu'intervenaient les postulats et les actions. Or, le propre d'une axiomatique formelle, tient au contraire à ceci qu'on ne part pas de définitions initiales. On pose d'emblée dans des axiomes des relations entre des termes eux-mêmes non définis. Ce qui disparaît dans l'axiomatique formelle, ce sont les définitions. On parle des axiomes mais non plus des définitions. Deux types de signes à mon sens doivent alors être clairement distingués que j'appelle dans mon propre jargon des signes bases et des signes opérateurs. j'explique cette différence. Les signes bases dans la théorie des ensembles, ce sont les constantes et les variables individuelles qui sont généralement désignées par des lettres grecques. Alpha, bêta, gamma, etc. Alors, ces termes, quand vous regardez un manuel de la théorie des ensembles, ils sont nommés ensemble. Mais attention, nommé, ça n'est pas défini. Dans la théorie des ensembles, à mon sens, on ne se mêle jamais de définir ce qu'est un ensemble. On se contente de marquer par un signe non défini ce qu'une interprétation du système pourra désigner de ce nom. Ce que l'on nomme ensemble, c'est un signe. Mais c'est un signe, alpha, bêta, gamma, par lui-même dépourvu de signification, a fortiori de référence. Or, c'est là l'objet initial des mathématiques depuis le formalisme, en tant qu'elle se fonde sur la théorie ensembliste. On part du pur et simple signe ne renvoyant à rien et ne signifiant rien. On le définit. Le second type de signe, que j'ai nommé le signe opérateur, désigne les diverses opérations qui vont pouvoir intervenir sur les signes bases, sur les signes dépourvus de sens. Ce sont aussi bien des signes déjà employés dans la logique comme l'implication, que des signes proprement mathématiques comme l'appartenance. C'est par l'entremise des signes opérateurs, en particulier l'appartenance, et des axiomes qui prescrivent l'usage de ce signe, qu'on pourra retrouver intuitivement certaines propriétés qui rappellent effectivement celles des ensembles ordinaires. Ce qu'on appelle intuitivement un ensemble. On dira que alpha peut appartenir à bêta. C'est en quoi nous aurons une idée intuitive de l'ensemble. On dégagera un certain nombre de propriétés de l'appartenance et de l'inclusion qui feront que progressivement le signe des pourvues de sens pourra avoir l'allure d'un ensemble. Mais fondamentalement, ce signe, en vérité, n'est jamais défini. S'il y a bien une chose que ne fait pas la théorie des ensembles, c'est nous dire ce qu'est un ensemble. Elle ne peut pas le dire. Elle ne peut que nommer. De ce qui précède, on peut tirer un principe de distinction entre une langue naturelle et une langue formelle. On peut les différencier par le rôle qu'elles accordent au signe des pourvues de sens. On dira qu'une langue formelle, à la différence d'une langue naturelle, accorde au niveau syntaxique un rôle structurel au signe des pourvues de sens. Les mathématiques ont besoin structurellement au niveau syntaxique de signes des pourvues de sens, ce sont les signes bas. Le propre d'une langue naturelle est au contraire de n'accorder au niveau de la syntaxe qu'un rôle contingent et généralement marginal au signe des pourvues de sens, le ptix de Mallarmé. Alors que le propre d'une langue formelle, c'est de lui accorder au même niveau syntaxique un rôle indispensable. Point remarquable, les mathématiques, effectivement, dans le formalisme, accèdent précisément à leur réunion. De quoi parlent les mathématiques ? C'est toujours une question que se posent les philosophes. Ils ont raison de se la poser. Car ce dont elles traitent, elles ne le définissent pas. Mon objet se précise ainsi. Ce que... Je peux faire l'hypothèse suivante. Mon but est de montrer pourquoi le sens formel, par son usage systématique du signe des pourvues de sens, est susceptible de produire des vérités absolutoires, inaccessibles au sens ordinaire. c'est-à-dire que si la physique parvient à explorer un certain nombre de territoires de la matière où le philosophe est comme semé, c'est parce qu'il y a un certain niveau discursif où seules les mathématiques peuvent passer, qui est celui des vérités absolutoires. Les vérités absolutoires étant entendues au sens de ce qui est séparé, au nom de ce qui est parachut. Passons donc à la question centrale de notre discussion. Qu'est-ce qu'un signe des pourvues de sens ? Alors, le signe des pourvues de sens, c'est une chose remarquable. Pourquoi ? Je crois que le signe des pourvues de sens, c'est une chose remarquable parce que le signe des pourvues de sens, c'est un signe. C'est bel et bien un signe. Ça n'est pas moins un signe qu'un signe signifiant quelque chose. En fait, cette simple remarque suffit à nous éloigner de la plupart des analyses modernes du signe qui, partant du signe linguistique, ne conçoivent pas celui-ci hors de sa capacité à renvoyer à quelque chose, à un objet, à une référence ou au moins à un sens. Un signe, ça doit avoir un sens. Eh bien, en fait, le formalisme est la négation de cette thèse. Un signe pour être signe n'a pas besoin d'avoir un sens. Et la croyance suivant laquelle un signe doit avoir un sens, comment se donne-t-elle à nous ? Eh bien, par des réflexions qu'on trouve souvent sous la plume des philosophes, mais pas seulement, qui est qu'un signe des pourvues de sens se réduit à sa trace matérielle. Tâche d'encre ou pure oralité, pure son. Un pur flatus walkis, un pur souffle, un pur souffle de voix. Ce serait un signe des pourvues de sens, une tâche ou un bruit. Un signe, s'il n'a plus cette part immatérielle en lui qu'est le sens, se réduit à son corps matériel et donc à ce que j'appelle sa marque. Sa marque matérielle, son ou trace. Eh bien non, les mathématiques, lorsqu'elles emploient des signes des pourvues de sens, ne font pas des tâches sur le papier. Alpha, beta, gamma, ce ne sont pas des tâches, ce ne sont pas des traces d'angle. Ce sont des signes. C'est quelque chose de plus qu'une marque. Et dès lors, nous sommes dans l'énigme suivante. Comment un signe peut-être quelque chose, peut-il comporter quelque chose de plus que sa marque matérielle ? Comment un signe peut-il posséder donc une certaine part immatérielle s'il n'a pas de sens ? Alors que généralement, sa part d'immatérialité, son arme, est référée au sens. Qu'est-ce qui est immatériel dans le signe des pourvues de sens qui n'est pas de l'ordre du sens ? Eh bien, en fait, cette couche non-sémantique de l'immatérialité sémiotique, elle est bien connue des linguistes. Et sa caractérisation permet de comprendre qu'il existe dans le signe une dualité qui n'est pas celle du signifiant du signifié, mais une autre plus fondamentale et qui la précède. C'est celle du type et du token. Un signe, par exemple, un signe écrit, ce n'est jamais seulement la marque de papier que vous avez sous les yeux. Car lorsque vous visez une marque comme signe, cette marque cesse d'être seulement une marque, c'est-à-dire une chose matérielle singulière, pour devenir le token d'un signe type. Ainsi, quand j'écris trois fois la lettre A au tableau, j'écris trois tokens d'un type lui-même unique, la lettre A en général. J'écris trois fois A. Et ce type, le A en général, j'écris un A, eh bien, il s'instancie dans les tokens proposés sans s'y réduire pourtant. Autrement dit, jamais une suite de tokens n'épuise les A. On ne peut jamais dire si on écrit des A qu'on a écrit tous les A. Le type A est toujours au-delà de ces instantiations et en même temps, il n'est jamais quelque chose de plus que ces instantiations. instantiations. Autrement dit, lorsque vous visez une marque comme signe, vous visez le token reproductible sans limite d'un signe type intangible. C'est-à-dire, si je vise le A comme marque, je ne vois qu'une trace d'encre individuelle, une tâche. Si je le vise comme token, je vise en lui le nombre essentiellement illimité de ces reproductions possibles sous l'égide d'un type qui, lui, est toujours identique à lui-même. Or, cette reproduction possiblement illimitée du token, il n'y a pas de limite à l'écriture du A, ne vise évidemment rien de matériel dans le A, puisque je vise des tokens du A comme reproductibles à volonté. Il y a quelque chose d'illimité dans le token qui excède son instantiation matérielle. Et donc, il y a bien dans le signifiant indépendamment du signifié une articulation interne immatérielle type token qui lui permet de se différencier du seul support matériel du signe sans pour autant faire appel à l'immatérialité du sens. Alors, qu'est-ce qu'un type ? Le type a suscité bien des théories concernant son statut. Mais à mon sens, si on veut traiter du type correctement, il faut d'abord le traiter à l'état pur. Il faut commencer par délester celui-ci de toute autre forme d'immatérialité à même le signe, l'examiner donc dans un signe creux, vide de contenu sémantique. On aura alors une chance de comprendre ce qui s'y joue. Ce type du signe vide, je l'appelle kénotype. L'adjectif grec kéno signifiant vide. La question sera alors comment peut-on viser un kénotype ? Ou encore, comment peut-on viser à même une marque la dualité type token d'un signe vide ? Alors ici, c'est une question de conditions. En fait, je disamine les conditions élémentaires d'un langage formel. A quelles conditions un langage formel est-il possible ? Il est possible à la condition qu'il rompe avec la langue naturelle en faisant usage de signes creux, de signes débourruits de sens qu'il va pouvoir manipuler. Au lieu d'en déduire que le langage formel ne parle de rien, je tente au contraire de dire, généralement, on dit que le langage formel ne parle de rien parce que précisément il manipule des signes vides. Moi, j'essaye de dégager l'ontologie du signe vide. Et j'essaye de montrer en quelque sorte, d'abord, comment nous pouvons penser et accéder à ce signe remarquable entre tous qu'est le signe vide. C'est-à-dire à cette capacité de dégager de l'immatériel non signifiant, de l'immatériel dépourvu de sens. C'est évidemment le seul immatériel que le matérialiste peut admettre. L'unité d'un signe vide, ça n'est pas le sens. Il n'en dispose pas. Ça n'est pas non plus le concept. Qui ne saurait excéder la sphère du sens. L'unité n'est pas non plus celle d'une chose. Quelle est l'unité d'un type ? Ça n'est pas celle d'une chose. Le propre du signe vide, c'est que je suis toujours en droit de le remplacer par un autre signe. C'est ce qui est très troublant. Je peux toujours coder un signe. Si vous avez un signe, vous pouvez le coder. Donc, vous pouvez le remplacer par des marques qui ne ressemblent pas. C'est très troublant parce qu'un signe, en général, c'est arbitraire. C'est arbitraire. On peut remplacer un signe par un autre dans un langage codé. Aforturé, si c'est un signe dépourvu de sens. Que j'appelle les ensembles alpha, beta, gamma ou ABC, ça n'a aucune importance. C'est quelque chose de totalement arbitraire. Le signe est recodable à volonté. Il est totalement arbitraire et pourtant, il y a quelque chose en lui d'immatériel. C'est tout à fait troublant. Et cette immatérialité ne peut pas être un aidos. Ça ne peut pas être une idée puisqu'il n'est pas de l'ordre de la forme ou du sens. Alors, continuons d'enquêter. Je cherche le mode d'unité du kénotype, du signe vide, du signe creux. Il n'est ni le mode d'un de la chose, donc ni le mode d'un du concept. Il ne peut davantage être le mode d'un de la ressemblance en signe. L'unité des a ne provient pas de leur ressemblance. D'abord, il y a très nombreuses graphies possibles du a qui ne se ressemblent pas du tout entre eux. Entre a minuscule et majuscule, il n'y a pas de ressemblance. Ce n'est pas la question. Et en plus, je peux le recoder indéfiniment. Cette ressemblance, elle ne produit pas le etc. Elle ne produit pas le sentiment d'illimitation du token que je peux reproduire à volonté. Quand je trouve que deux jumeaux sont ressemblants, je ne mets pas à côté des deux jumeaux mentalement, etc. Je ne pense pas à une itération indéfinie des jumeaux. Ou alors, je passe précisément dans la sphère du signe. Mais il nous faut être plus précis. Alors, il est vrai qu'on ne peut pas se passer pourtant, c'est ce qui est troublant, d'une base sensible du signe. Il faut bien percevoir un signe pour le reconnaître. On ne peut pas immatérialiser intégralement le signe. Il faut donc en conclure que deux marques empiriquement ressemblantes charrient entre elles deux types de mêmetés. La mêmeté de la similitude sans signe et la mêmeté de l'identité itérative. La mêmeté de deux marques qui se ressemblent et la mêmeté de deux tokens qui s'itèrent indéfiniment. Comment penser l'articulation dans le signe de ces deux régimes du même ? Voilà le casse-tête. Pour penser clairement la différence entre la ressemblance sans signe et l'identité itérative, il ne suffit pas de mobiliser le caractère indéfini de l'itération opposée au caractère fini de la ressemblance. En vérité, la différence est plus profonde. Alors, je vais essayer ici de m'expliquer par le biais d'une distinction. Une distinction entre ce que j'appelle l'itération et la répétition. Alors, qu'est-ce que j'entends par répétition ? Vous allez voir où je veux en venir. On peut repérer deux modalités principales de ce que j'appelle répétition. Une modalité auditive qui produit ce que j'appelle un effet de mélopée et une modalité visuelle qui produit ce que j'appelle un effet de frise. Commençons par la répétition auditive. C'est l'essai sur les données immédiates de la conscience de Bergson qui nous mettra sur la voie. Il y a pour Bergson, on le sait, deux types de multiplicité. Celle des objets matériels juxtaposés dans l'espace, multiplicité quantitative, qui peut donner lieu donc à un compte et une sommation, et celle des faits de conscience entremêlés dans la durée. Multiplicité, cette fois qualitative, qui doit plutôt être pensée sur le mode de la mélodie. Dans une mélodie, en effet, les notes sont entendues successivement, mais pas séparément. Elles sont au contraire fondues ensemble, de sorte qu'un même do, une même note, un même do, par exemple, n'aura pas la même résonance qualitative selon qu'il conclura telle ou telle séquence mélodique. Chaque note se teinte pour elle-même de l'unité à laquelle elle appartient. Il résulte de cela que des sons similaires acquièrent une portée différentielle du seul fait d'être répétée. En effet, si je reproduis le même son dans une mélopée ou si j'entends les mêmes coups de cloche, se produira en moi le sentiment d'une totalité organique qualitative et originale qui donnera aux derniers termes répétés, fut-ils parfaitement ressemblant au précédent, un effet subjectif différent et singulier. Le point remarquable, c'est que la monotonie de la mélopée produit un effet sensible différent à chaque répétition nouvelle dans le même terme. A chaque fois, la même note devient différente et différemment différente des précédents. C'est pourquoi il n'y a pas de sens à viser la prolifération infinie d'une mélopée car il faut entendre chaque note nouvelle pour en percevoir l'originalité et l'effet propre. Il existe donc du seul fait de ce que j'appelle la répétition un effet différentiel inhérent au son empirique et qui affecte y compris les sons parfaitement ressemblants. Il existe autrement dit un effet différentiel sensible qui n'est pas identifiable à une dissemblance empirique. C'est le pur passage du temps, du moins du temps conscientiel, sensible, qui produit cette différence que je nomme répétition ou monotonie. Deux dos diffèrent entre eux dans une mélopée autrement qu'un dos et un mi qui eux sont dissemblants. Mais alors que Bergson prétend que seule la durée et non l'espace nous présentent un tel effet de monotonie, on peut soutenir que l'espace sensible visuel présente en vérité tout autant l'effet différentiel de répétition. Je m'explique et vous comprendrez vers quoi je tends. Prenons un exemple architectural, la bibliothèque François Mitterrand. Il y a sens apporter un jugement esthétique sur ces répétitions, les monotonies préméditées par l'architecte, répétition des quatre tours d'angle mais aussi bien des réverbères, des arbres en cage ou des lattes de l'esplanade. On peut en être enthousiaste ou écrasé ou irrité mais un jugement est toujours possible et légitime qui porte à la fois sur la forme des motifs choisis et sur le nombre fini de la répétition qu'on a décidé de déployer. Une répétition spatiale tout autant que mélodique est donc une séquence finie produisant un effet différentiel sensible non dissemblant. Des choses qui se ressemblent parfaitement acquièrent un pouvoir différentiel et acquièrent un pouvoir différentiel non plus par effet de mélopée mais par effet de frise et je peux juger de la réussite ou de l'échec artistique au regard précisément de cette séquence finie. Il y a donc un effet esthétique qualitatif des répétitions spatiales. C'est pourquoi il est faux de dire comme le fait Bergson que l'espace serait le fondement d'une sommation quantitative du même par opposition à la durée domaine de la répétition qualitative. En effet pour Bergson les mathématiques proviennent de l'espace de la juxtaposition dans l'espace parce que l'espace ne contient en lui-même rien de qualitatif. Il ne possède pas cette puissance qualitative de la durée que j'ai repérée ou que j'ai dénommée la puissance répétitive de la durée. C'est-à-dire que même lorsque les choses sont parfaitement ressemblantes elles diffèrent. Elles diffèrent à leur façon par leur seule répétition. Car dans l'espace sensible aussi bien nous trouvons cet effet de répétition. Cet effet de différence dans la ressemblance parfaite. Alors qu'est-ce que j'ai essayé d'analyser ici ? J'ai essayé de montrer que la répétition c'est quoi ? C'est le fait que il y a un réel pur de la différence sensible par-delà la dissemblance. Même lorsque les choses n'ont entre elles aucune dissemblance elles diffèrent. Elles diffèrent par le seul fait qu'elles se répètent. Et pourquoi est-ce que j'ai insisté sur cela ? Tout simplement parce que ça rend très énigmatique ce qui n'est pas de l'ordre de la répétition mais ce que j'ai appelé au contraire l'itération. Cela rend très énigmatique l'itération. L'itération du signe vide. Pourquoi ? Parce que la répétition ça n'est rien d'autre que l'effet de l'espace-temps. Tout ce qui est dans l'espace-temps au moins sensible est affecté de répétition. Si quelque chose par sa reproduction échappait à la répétition ce serait comme s'il échappait à l'espace et au temps. Ce serait comme s'il y avait en lui quelque chose d'éternel qui échappe à l'effet de l'espace et du temps. Or je crois que l'itération du signe vide échappe à l'effet de répétition. L'itération du signe vide échappe. Lorsque j'itère des signes je peux voir une répétition mais c'est alors que je regarde les marques. Lorsque je regarde les marques alors la répétition des A que je vois c'est comme une frise. Mais si j'accepterai alors à ce moment-là il y a un jugement esthétique possible. Mais si je cesse de viser des marques pour viser un signe j'ai tout simplement le même signe. Le signe s'itère parfaitement sans effet de répétition. J'accède à quelque chose d'absolument identique dans chaque signe. De quelque chose qui résiste à l'effet différentiel du temps en particulier. Quelque chose d'éternel. Et ce quelque chose d'éternel n'est pas de l'ordre du sens puisque ces signes n'ont aucun sens. Ce que j'ai essayé de faire c'est de montrer comme Bergson que en effet les mathématiques ne peuvent pas appartenir à la durée mais contre Bergson qu'elles ne peuvent pas non plus appartenir à l'espace. Il y a dans les mathématiques la capacité de la pensée à accéder à quelque chose d'éternel. Alors là j'ai fait un petit schéma élémentaire. J'ai presque fini. où j'ai supposé ici une itération. L'itération ce serait une opération élémentaire où le 1 serait simplement figuré par un trait. Je n'aurais même pas accédé à l'énumération arabe. Donc je n'aurais que des traits. Et j'ajoute à chaque fois un trait. Alors il y a un trait ici. Puis j'ajoute encore plus 1, 2. Résultat plus 1, 3. etc. J'ai 2, etc. Ici j'ai une pure itération. C'est-à-dire que c'est exactement la même chose qui se produit à chaque fois. La même opération. Le même signe. Plusieurs tokens un seul type. En revanche ici vous avez ce que j'appelle une réitération. C'est que le résultat de l'itération au niveau de l'itération c'est toujours la même chose. Mais le résultat ici de l'itération c'est une différence. 1, 2, 3. C'est tout simplement la différence quantitative. Et la différence quantitative vous voyez que elle n'est pas de l'ordre de la répétition. Elle est de l'ordre de ce que j'appelle la réitération qui elle-même dépend d'une itération qui ne doit surtout pas être une répétition. Car si c'était une répétition il y aurait un effet différentiel. Par exemple le plus 1 ici serait différent du plus 1 prime ici plus 1 second ici. Le simple fait qu'on reproduise le signe créerait une différence qualitative. Ce ne serait jamais la même opération. Et si l'itération était une répétition il n'y aurait jamais de réitération. le fait qu'on arrive à compter 1, 2, 3 est tout à fait stupéfiant au regard de l'effet de l'espace-temps sur la puissance de notre jugement esthétique. Donc pour conclure qu'est-ce que j'essaye de faire ? Je voudrais vous montrer que la dérivation c'est quoi ? C'est de montrer c'est d'abord de poser la question suivante comment pouvons-nous avoir accès à des signes des pourbues de sens ? C'est-à-dire à une immatérialité qui n'est pas de l'ordre de l'eidos qui n'est pas de l'ordre de la forme ou du sens. Comment pouvons-nous faire des mathématiques au niveau le plus élémentaire ? Et cette question de style transcendental que je résume en termes spéculatifs je tente d'y répondre en disant que nous devons résoudre l'énigme qui est que un signe arbitraire recodable un simple gribouillage que j'écris sur une feuille de papier que je peux reproduire plus ou moins ressemblant sur la feuille une fois que je le lise et bien j'accède à quelque chose de stupéfiant qui est le etc. Littération par quoi je ronds absolument les limites de l'espace et du temps et la question est de savoir comment je le lise. Et je crois que la réponse est la suivante je peux faire ça parce que j'accède dans le signe à son absence de raison d'être. C'est précisément son arbitraire qui est source de son itération. En effet quand j'accède à une chose j'y accède comme chose contingente. Mais quand j'accède à un signe la contingence est toujours en première vue. pour accéder pour accéder non plus à une marque qui ressemble au A mais au A comme signe il faut que je cesse de voir une chose contingente pour thématiser la contingence du signe pour saisir qu'il est arbitraire alors c'est un signe. Une fois que je le vise comme arbitraire je peux le viser comme signe c'est-à-dire recodable. Et parce que je le vise comme recodable comme arbitraire j'accède à la pointe d'éternité qui en moi est tout à fait dépourvue de sens c'est-à-dire l'éternité de l'absence de raison d'être l'éternité de son arbitraire et c'est elle que je parviens à itérer puis à réiter. Dès lors si la piste était bonne nous aurions commencé à montrer pourquoi les mathématiques sont bel et bien appuyées dans leur formulation contemporaine c'est-à-dire dans les langages formels sur l'intuition de l'absence de raison d'être dont elle fait savoir dans la manipulation des signes dits se fondant précisément là sur l'absolu qui nous est laissé à donner au français cet absolu qui n'est rien d'autre que notre absence de raison d'être. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.